En duplex de la place Beauvau à Paris. Bonsoir, M. Collomb. Dites-moi, M. Collomb, alors on s'attendait à une victoire de la République en marche, donc on n'est pas surpris ce soir. On s'attendait à une victoire un petit peu plus large. Alors à quoi attribuez-vous cette correction, si je puis dire ? Si vous voulez, le fait majeur ce soir, c'est d'abord que le président de la République aura une majorité pour pouvoir mener ses réformes. Ensuite, sans doute, ce qui était annoncé, ce que vos confrères annonçaient ne correspondait pas à la réalité. Un certain nombre de gens se sont peut-être abstenus tout simplement parce qu'ils pensaient que l'élection était déjà faite. Or, une élection, ce n'est jamais fait. Il faut aller jusqu'au bout. Et donc l'Assemblée que nous avons ce soir sera une assemblée de débats, mais une assemblée dans laquelle le président de la République, le gouvernement, pourront faire passer les réformes dont aujourd'hui la France a besoin. M. Collomb, vous dites une assemblée de débats. Vous voyez bien quand même la critique aussi qu'on a beaucoup entendue ces derniers jours, à savoir qu'une telle majorité, finalement, va renforcer la présidentialisation du régime et ne va pas forcément, justement, favoriser le débat au sein de l'Assemblée nationale. M. Collomb, le problème des Français, c'est de faire changer notre pays. On voit bien aujourd'hui que lorsque l'on a un taux de chômage, où on a 3,5 millions de chômeurs, lorsque l'on est une France qui, finalement, est cassée en deux, qui est fracturée, avec des gens qui sont dans une colère, dans une désespérance, lorsque l'on voit que notre école n'est plus une école de la réussite, on se dit que ce qu'il faut, surtout, c'est faire changer. Et ce que veulent nos concitoyens, ce ne sont pas des discours. Ce qu'ils veulent, c'est qu'effectivement, leur réalité quotidienne puisse se transformer rapidement. Et c'est ce qu'avec le gouvernement, nous allons essayer de faire. Et malgré tout, M. Collomb, un taux de participation qui était extrêmement faible pour cette élection ? Oui, c'est vrai, pour deux raisons. Les deux raisons que je viens de vous indiquer, d'un côté, sans doute, parce que quelques personnes ont cru que l'élection était déjà faite et donc qu'il ne convenait pas d'aller voter. Et puis de l'autre côté, parce que des gens voulaient exprimer leur mécontentement face à la réalité d'un pays, un pays qui est dans la crise depuis 10 ans. Et donc c'est vrai qu'ils ne croient plus dans les politiques, et pourtant, moi, je suis de ceux, c'est pour ceux-là que je me suis engagé, qui pensent que la politique peut transformer la vie quotidienne. Lorsque je regarde ma métropole, où, je vous rappelle, nous gagnons 12 circonscriptions sur 12, peut-être si nous avons ce score, c'est parce que les gens ont vu bouger les choses et qu'à un moment donné, ils ont refait confiance aux politiques pour changer leur vie quotidienne. En deux mots, et ce sera ma dernière question, Gérard Collomb, c'est un peu aussi votre victoire. Ce soir, ce soir, la victoire d'un système qu'on pourrait appeler le système Gérard Collomb sur Lyon et la métropole. Je pense, si vous voulez, que ce que j'ai fait pour la métropole de Lyon, donc cette dynamique que j'ai créée, c'est ce qu'Emmanuel Macron veut faire pour la France. Et donc, j'espère que ce que nous allons mettre en œuvre pour relancer l'économie française, pour faire que notre école soit une école de la réussite, pour faire en sorte qu'un certain nombre de territoires ne désespèrent plus, pour faire en sorte que les problèmes de sécurité soient résolus partout dans le territoire, voilà, c'est ce qui redonnera une espérance aux Français et peut-être la confiance de la France en son avenir. Merci beaucoup Gérard Collomb d'avoir un géant duplex depuis la place Cebovo.